M. R. se plaint d'un flou visuel de l'œil droit. M. R. 68 ans, vous consulte pour un flou visuel de l'œil droit. Le seul antécédent médical remarquable du patient est une hypertension artérielle bien contrôlée par un traitement parrénal april. Sur le plan opstalmologique, le patient a été opéré, a été opéré de la cataracte, phacoémulsification et un plan de chambre postérieure, des deux côtés à quatre semaines d'intervalle trois ans auparavant. Deux semaines avant la consultation, M. R. a été gêné pendant quelques jours à cause d'un corps flottant proche de son point de fixation. Un flou visuel périphérique a été noté une semaine après. Le patient l'a d'abord attribué à un problème de surface et a essayé de l'améliorer en se frottant l'œil. Le flou a persisté, décrit comme un voile opaque dans la partie nasale inférieure du champ visuel droit. M. R. ne s'est pas inquiété car ce voile était fluctuant, à peine perceptible le matin et plus gênant le soir toutefois. Depuis ce matin, décrit comme une amputation de tous les méchants visuels inférieurs droit, une baisse d'acuité visuelle est survenue et le patient s'alarme. À l'interrogatoire, aucun facteur déclenchant ni symptôme d'accompagnement ne sont retrouvés. Les pupilles du patient sont rondes, de taille égale. Les réflexes pupillaires directs et consensuels, testés à l'aide de la lumière de votre ophtalmoscope, ou éventuellement d'une lampe de poche ou de votre otoscope, sont présents des deux côtés. Vous faites un test d'éclairage alterné, toujours avec cette source lumineuse, qui retrouve un déficit pupillaire afférent de l'œil, encore appelé signe de Marcus Gunn ou encore pupille de Gunn. La présence de ce déficit pupillaire afférent relatif vous oriente immédiatement vers un problème organique. Vous testez grossièrement l'acuité visuelle œil par œil, en demandant au patient de maintenir fermée la paupière du côté non testé. M. R. compte les doigts avec difficulté à 50 cm à droite. À gauche, il les compte facilement à 2 mètres et déclare qu'il voit aussi bien que d'habitude. L'examen du champ visuel par confrontation confirme l'amputation de l'hémichamp inférieur. Votre examen terminé, vous concluez à une baisse d'acuité visuelle sévère droite avec amputation du champ visuel inférieur et déficit pupillaire afférent relatif. Vous adressez immédiatement le patient à un ophtalmologiste. Vous apprenez par courrier que M. R. examiné le jour même, présentait un décollement de rétine avec soulèvement de la macula. Ce décollement étendu de 7h30 à 3h était provoqué par trois déchirures localisées dans le patient a été opéré le lendemain par vitrectomie, endolasée et tamponnement par gaz, hexafluorure de soufre dosée à 20%. L'examen de l'œil à Delph était normal. Les antécédents du patient étaient-ils contributifs ? L'hypertension artérielle n'est pas en cause. En revanche, l'antécédent de chirurgie de la cataracte constitue un des facteurs de risque principaux de décollement de rétine non-traumatique. D'autres facteurs de risque majeurs non présents. Une myopie forte. Un antécédent de vitrectomie. Un antécédent de traumatisme oculaire à globe fermé ou ouvert. Le décollement de rétine est une infection rare qui concerne probablement environ 10 cent millième d'habitants par an en France. Le recueil des antécédents ophtalmologiques tels qu'une myopie forte, une chirurgie de la cataracte ou une vitrectomie est important car il rend l'évocation de ce diagnostic rare pertinente. Cela étant, un décollement de rétine se produit parfois sans qu'aucun des antécédents qui viennent d'être cités ne soit présent. Et l'œil Adelph. Comme souvent en ophtalmologie, la prise en compte de l'œil Adelph est importante. Il est fréquent de trouver une ou plusieurs déchirures rétiniennes dans l'œil Adelph qu'il faudra traiter par laser afin de prévenir le risque de survenue d'un décollement de rétine de ce côté-là également. En outre, le niveau fonctionnel de l'œil Adelph peut influer sur certains choix thérapeutiques. Est-il possible, avec des moyens d'examen rudimentaire, de faire le diagnostic ? Il n'est pas possible de faire véritablement le diagnostic qui repose sur les examens du vitré et de la rétine, lesquels nécessitent l'utilisation de moyens spécifiques. L'empafante avec l'antidophtalmoscopie ou ophtalmoscope indirecte. Échographie dans certains cas. En revanche, il est possible de recueillir des éléments d'une grande valeur sémiologique avec des moyens simples. Concernant l'évaluation de l'acuité visuelle ou du champ visuel par confrontation, il est primordial de bien séparer l'examen d'un œil de celui de l'autre œil en s'assurant qu'un des yeux est bien caché. L'évaluation grossière de l'acuité visuelle. Faire compter les doigts à une distance variant de plusieurs mètres à une trentaine de centimètres peut suffire. Si le patient ne perçoit pas les doigts, il faut chercher à savoir s'il voit la main bouger, si ce n'est pas le cas, il faut chercher à savoir s'il perçoit la lumière. Dans ce cas, il est nécessaire de tester cette perception dans plusieurs incidences, en éclairant successivement la rétine supérieure, temporale, inférieure et nasale. Pour déterminer si la perception lumineuse est ou non localisée. S'il est connu qu'une acuité visuelle à un dixième de correspond à une déficience visuelle sévère, il est moins connu qu'il existe un monde. Cependant, sa recherche est plus technique que le simple test des réflexes pupillaires directs et consensuels. Elle consiste à répéter plusieurs fois s'il le faut le cycle suivant. Éclairer la pupille d'un œil, dans le cas présent l'œil droit, la papille se contracte alors, pendant environ deux secondes. Changez de côté en environ une seconde. Éclairer pendant environ deux secondes la pupille de l'œil gauche qui, pendant la seconde qu'a duré le changement de côté, commençait à se dilater mais se contracte dès qu'on l'illumine. Changez de côté en environ une seconde. Éclairer pendant environ deux secondes la pupille de l'œil droit qui, pendant la seconde qu'a duré le changement de côté, commençait à se dilater et qui, phénomène pathologique, continue de se dilater quand elle est éclairée. Une telle mise en évidence a une grande valeur sémiologique et, devant une baisse d'acuité visuelle, oriente immédiatement vers un problème organique. S'il est classique d'évoquer une neuropathie optique, il peut également s'agir d'une hémorragie du vitré, d'un décollement de rétins. La prise en charge d'un décollement de rétine est-elle urgente ? Oui, la prise en charge d'un décollement de rétine est une urgence. Il est souhaitable que le diagnostic soit établi avant que la macula ne soit soulevée. Cela n'est pas toujours possible, même sans perte de temps, en particulier dans les décollements de rétine sur œil vitrectomisé ou, en 24 heures, le décollement peut parfois être total. Dans le cas de M. R., la macula était malheureusement décollée. Ce facteur est péjoratif car dans de tels cas, la récupération visuelle est souvent incomplète. En outre, même lorsque la récupération visuelle est bonne, les patients gardent très souvent des métamorphopsies, correspondant à une vision décrite comme déformée. Il est donc souhaitable de faire le diagnostic avant qu'une baisse d'acuité visuelle ne survienne. Quel est le traitement ? Le traitement d'un décollement de rétine régmatogène, lié à une ou des déhissances rétiniennes, est généralement chirurgical. Certains décollements très limités autour d'une déchirure rétinienne d'un trou rétinien peuvent être circonscrits par laser vert puis surveillés. Toutefois, la plupart des cas doivent être traités par vitrectomie ou par cryo-indentation. Y a-t-il lieu d'arrêter les traitements anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires en cas de chirurgie de décollement de rétine ? Les patients opérés de décollement de rétine sont souvent âgés et prennent parfois de nombreux traitements, notamment anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires. Or, concernant les vitrectomies, le taux de saignement endoculaire peur, ou post-opératoire, hémorragie de la cavité vitréenne, hématome, coroïdien, n'est pas augmenté par la prise d'anticoagulants ou d'antiagrégants plaquettaires, aspirine ou clopidogrel. Ne pas suspendre un tel traitement a l'avantage de ne pas retarder l'intervention chirurgicale et de ne pas exposer le patient au risque découlant d'une telle suspension.